Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle semaine d'informations sur la première. Les taxis civils passent à 2 euros la course dès maintenant. Dès demain, une nouvelle donne pour les taximènes qui obtiennent une augmentation de 25% du prix d'un trajet en zone urbaine. Nouvelle donne surtout pour les usagers qui devront encore payer plus cher leurs déplacements. Après deux semaines de manifestations et de revendications des agents municipaux, la grève à la mairie de Bouény a pris fin. L'hôtel de ville a rouvert ses portes ce matin. Quelles avancées, quelles réponses et quels changements suite à cette sortie de crise ? Mousslim Abdourahman, le maire de Bouény, est notre invité. On en parlera ensemble. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis la fin de l'état d'urgence sanitaire depuis ce 1er août. Les différentes restrictions pour voyager ou accéder dans le centre hospitalier tombent. On fera le point sur cette situation sanitaire à Mayotte. Reportage à découvrir dans ce journal. Fin de la grève illimité des artisans taxis qu'il avait lancé en petit air le mois dernier. Un accord a été trouvé en fin de semaine dernière à Mamoudzou. Entre les représentations syndicales et la préfecture, le forfait taxis vil augmentera de 40 centimes dès demain. Les artisans taxis étaient en grève illimitée en juin dernier. Ils réclamaient la hausse du forfait taxis vil à 2 euros la course. Un tarif bloqué à 1,60 euro pendant 5 ans. On se mit d'accord à ce que le tarif du taxi à partir du 2 août sera la course à 2 euros. Donc ça va se répercuter aussi sur les autres zones. Ça va augmenter un peu sur les autres zones mais on attend les calculs. On a signé uniquement la convention de la commission. Par contre, pour l'arrêter, on donne l'accord à la chambre et le lundi, le mardi, ça sera publié. Pour faire face à l'inflation, les artisans avaient sollicité une exonération des carburants. Mais à ce jour, rien n'est acquis. Pour les aides des carburants, comme c'était prévu, on avait posé la question la dernière réunion. Là aujourd'hui, on entendait une réponse. Mais jusqu'à l'heure, il nous avait dit qu'il allait voir le conseil général parce que ça, ce n'est pas son domaine. Et là, il nous a assuré qu'il allait prendre compte avec ça. La question de l'aide aux carburants sollicitée par les artisans taxis sera portée au conseil départemental en septembre prochain. Un mot sur la consommation avec cette forte baisse du gazole et de l'essence à Mayotte et le prolongement de l'aide exceptionnelle de l'état de 15 centimes d'euros par litre des carburants. Les nouveaux tarifs appliqués dans le département entrent en vigueur à partir de ce 1er août 2022. Le sans-plomb est à 1,89 euros le litre. Le gazole à 1,62 euros le litre. Le pétrole lampant à 1,29 euros le litre. Le mélange détaxé passe à 1,37 euros le litre. Le gazole marine, 1,24 euros le litre. Enfin, la bouteille de gaz de 12 kilos et de 27 euros l'unité. La mairie de Mamoudzou, bloquée ce matin par des membres du collectif de Mayotte, ils ont barricadé l'hôtel de ville pour protester contre les conventions de partenariat et jumelage qui ont été signées entre la mairie de Mamoudzou et les mairies comoriennes à Anjouan et Grande-Comore. Pour le collectif, il s'agit ici d'une trahison contre le peuple maorais et son choix de se séparer du giron comorien. Darwesh Daou, Oufa Arousseni. Ils se sont donnés rendez-vous devant la mairie de Mamoudzou pour manifester leur mécontentement. Quelques membres du collectif décidaient à se faire entendre avec comme seul objectif l'abandon pur et simple du projet de jumelage de la ville de Mamoudzou et certaines communes des Comores. On s'est posé la question, mais pourquoi aller signer, aller signer quoi ? Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'apparemment il y a un projet de jumelage avec les Comores. Ce projet de... Pardon ? Et quelles seront vos actions du coup ? Oui, mais pour l'instant nous sommes là, madame. Nous manifestons pour nous, disons, nous ne voulons pas de ce projet de jumelage avec les Comores. Ce n'est pas ça la priorité pour Mayotte. Yazidou Mandu va même plus loin. Selon lui, il s'agit d'une stratégie pour une intégration en douce de Mayotte au sein de l'Union des Comores. Nous n'en voulons pas de ce jumelage. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est une autre façon d'appliquer la feuille de route. La feuille de route, nous n'en voulons pas, nous l'avons exprimé très clairement dans les rues. Et aujourd'hui, ce jumelage, en fait, c'est une autre façon d'appliquer la feuille de route en contournant la vigilance des Mahorais. Eh bien, nous sommes vigilants, nous sommes là, nous disons, non, nous ne négocions pas notre francité. Nous ne négocions pas notre francité avec un pays tiers qui, aujourd'hui, se donne le droit de nous insérer dans sa constitution. La mairie ne comprend pas cette polémique. Le maire a reçu une délégation dans un échange qu'il qualifie de positif. Pour le premier magistrat de Mamoudzou, Mayotte est et restera une île française. Et le jumelage continuera dans un esprit constructif et de respect mutuel. Sujet signé Marissa Bina. Autre protestation, celle des travailleurs de SEMDS à Longoni, la Société d'équipement mécanique, diesel et services, connaît une mobilisation qui a démarré depuis jeudi dernier. Des grévistes qui protestent contre les dégradations de leurs conditions de travail. Plus de détails sur ces revendications et sur la situation sur place avec Zohra Abdukafe et Assadi Razafi Tzereno. Cela fait quatre jours que ces duits employés de la Société d'équipement de mécanique diesel service sont en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une égalité de traitement. Il y a différents points qui ont été évoqués lors de nos entretiens avec la direction, notamment il y a le harcèlement, il y a certaines primes, il y a des conditions de travail qui ont été évoquées. Et jusqu'alors on n'a pas eu des discussions concrètes avec la direction qui font qu'on va sortir du mouvement. Les grévistes se disent prêts à négocier pour reprendre le travail au plus vite, mais ils ne céderont pas sur les doléances à caractère social. Des discussions, on en a eu au moins quatre avant cette grève. Et jusque-là, justement, si on en est arrivé, c'est que la direction reste muette sur ce qu'on leur demande. Et si on arrive à trouver un terrain d'entente, que ce soit sur 10 points ou 3, déjà avoir un terrain d'entente et puis pouvoir reprendre le boulot. La société d'équipement et de mécanique diesel service s'occupe de l'entretien de 80% du parc de bus scolaires maoré. Avec cette grève qui survient à quelques jours de la rentrée, autant dire que l'inactivité du groupe peut impacter le bon déroulement de l'acheminement des élèves dans leur établissement. Une première réunion de négociation a débuté ce lundi 1er août. À 19h, elle est toujours en cours. La direction communiquera à la fin des pourparlers. Et si à la SEMDS, la grève se poursuit, à la mairie de Boigny, elle a pris fin vendredi dernier. Après deux semaines de protestations, de revendications et de blocages du bâtiment, comme convenu, l'hôtel de ville a rouvert ses portes ce lundi 1er août. Les syndicats et le personnel se sont dit satisfaits des négociations avec le maire. Le protocole de fin de conflit a été signé. Et pour en savoir plus sur les points acquis dans ce conflit, nous recevons ce soir le premier magistrat de la commune de Boigny, Mousslim Abdou Rahman. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors on sait que le point prioritaire des revendications de l'intersyndical, c'était la titularisation de tous les contractuels. Est-ce que c'est acquis définitivement ? Tous les contractuels vont être intégrés ? Alors il y avait plusieurs points. Il y a notamment les contractuels effectivement, mais il y avait un point concernant le fait que je ne garde pas le directeur d'administration financier. Et puis il y avait d'autres points qui étaient là, mais qui n'ont pas été écrits sur les revendications qui concernent le positionnement du DRH qui était là. Donc concernant les contractuels, non, j'ai une situation financière qui est compliquée. Le ministre des Finances a mal estimé la compensation de la taxe d'habitation des communes de Mayotte. À Boigny, ça correspond à peu près 650 000 euros. Et ça, ça impacte très fortement le fonctionnement de la commune. Donc au mois de juin, quand j'ai demandé l'étalement de cette dette, l'État m'a dit qu'il ne pouvait pas faire cet étalement. J'ai appelé les collègues élus pour dire qu'il faut qu'on prenne des décisions immédiatement parce que sinon, si on continue ainsi, en novembre et décembre, les agents ne seront pas payés. Donc effectivement, on a dû faire quelques sacrifices comme les véhicules de service des directeurs ont les enlevés. On a même réfléchi pour réduire les indemnités des élus. Et effectivement, on a décidé de réduire quelques contractuels. Donc à la question de renouvellement de l'ensemble des contractuels, on s'est donné jusqu'à jeudi pour que je puisse établir la liste des contractuels qui seraient retenues pour terminer la fin de l'année. – D'accord. Alors, autre point de revendication, il y a aussi la réorganisation des services. En quoi cela consiste ? – Ils estiment… C'est pour ça que je disais, il y avait une question qui n'était pas écrite mais qui était là et qui revenait tout le temps. C'était le positionnement du DRH. C'était plus ça. Ils voulaient que j'organise le service de manière à ce que le DRH ait des fonctions beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui. et là, je leur ai donné un délai des mois pour que je puisse leur proposer une nouvelle organisation qui répondra à leurs revendications. Par contre, je leur ai demandé de ne pas m'exiger le positionnement de qui que ce soit. Je leur ai demandé à ce qu'ils me demandent que je puisse organiser de manière à ce que leurs revendications puissent être répondues, notamment la gestion des carrières, notamment les contractuels, les agents contractuels qui puissent avoir les informations qu'ils ont, la consultation des dossiers individuels, des agents, etc. – Et il y a aussi la création… On a parlé aussi également de création de fiches de poste qui font également partie des accords. – L'établissement des fiches de poste que j'ai demandé à ce que je puisse les avoir rapidement d'ici justement fin du mois d'août. – Alors on apprend que le conseil municipal devra entériner tous ces points lors de la réunion de ce mercredi. Donc mercredi, c'est le jour où cela va être décidé ou voté ? – Non, il y a deux points. Il y a deux points que j'ai demandé à voir avec une partie du conseil municipal. Ce n'est pas l'ensemble du conseil municipal, mais des élus que j'ai sollicités pour qu'ils me donnent leur avis. C'est notamment la rémunération des journées de grève et également les contrats que je vais proposer à mes élus, le nombre de contrats qu'on peut recruter, qu'on peut garder et notamment donc ceux qu'on ne peut pas renouveler. Donc ça, je l'ai soumis à la réunion que j'ai avec les élus ce mercredi. – D'accord. Mousseline Abdourahman, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. – Merci à vous. – Santé, la fin de l'état d'urgence sanitaire en France est effective depuis ce 1er août. Plus besoin de présenter un pass vaccinal pour les voyageurs au départ ou à destination des Outre-mer. De même que les établissements hospitaliers n'exigeront plus ces mêmes mesures pour y accéder. L'occasion à la fois pour l'ARS de sensibiliser davantage la population sur la vaccination. Le reportage de Darwesh Daou et Faharousseni. – Dans ce coin reculé d'un bidonville de Kaouini, une équipe de l'Agence régionale de santé soutenue par des médiateurs sanitaires du département sont très actifs comme d'habitude face aux patients. Mais avec l'abrogation par le gouvernement d'un pass vaccinal entré en vigueur dès ce début du mois d'août, amène les professionnels de santé à renforcer leur politique de sensibilisation et de prévention. – Ce n'est pas parce que ce cadre juridique a sauté aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de se faire vacciner quand on ne l'a pas été, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la dose de rappel quand on n'y est pas allé et qu'il n'est pas nécessaire également de protéger son entourage en continuant à respecter les gestes barrières. Cette période de vacances, elle nous inquiète parce qu'elle est synonyme de brassage de population. Il y a de nombreux voyageurs qui viennent de la métropole, qui viennent de la Réunion, qui sont aujourd'hui en famille, qui potentiellement pourraient amener le virus. – Les doses de rappel se multiplient, signe d'une remarquable adhésion de la population quand on sait que bon nombre d'habitants se sont montrés dubitatifs face à cette campagne de vaccination anti-Covid-19. – Nous sommes amenés à se frotter à la population dans notre quotidien. C'est tout à fait légitime de se faire vacciner pour son bien personnel, mais également pour protéger ses proches. – Dès qu'on a attendu l'annonce, je suis venue accompagner mes deux parents, chacune venir faire les trois doses, mais aussi pour les aider à remplir aussi les formalités. – Pour ce qui est d'un déplacement ou d'un retour vis-à-vis d'un pays étranger, les mesures sanitaires ont une autre appréciation, surtout lorsqu'il faut tenir compte de l'évolution pandémique et de l'espace géographique. – Chaque voyageur est invité à se renseigner sur ce qui sera exigé par le pays de destination, que ce soit en termes de doses vaccinales ou en termes de tests négatifs à présenter en embarquement. Il n'y a pas de règles pour tous les pays du monde, les règles dépendent du pays et sont évolutives dans le temps. – Avec le temps, il faut espérer que le message sera entendu, car ici, il ne s'agit rien d'autre qu'une prise de conscience collective. – Fin de cette édition, merci pour toute votre attention. On se retrouve dans un instant pour le journal Amoré, mais avant cela, on se quitte sur ces images de Gwen Le Bigot. Vous savez, la saison 2022, des baleines commencent très fort. Elles sont très nombreuses à avoir été aperçues dans le nord de l'île. Je vous laisse apprécier. Très belle soirée sur la première. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501